vous êtes sur la radio télévision de la voie du peuple libre aujourd'hui nous avons reçu dans notre studio de paris monsieur rafael goma président du conseil de la diaspora congolaise pour la restauration de la démocratie monsieur rafael goma bonjour bonjour alors vous avez fait un communiqué par rapport à la tentative d'assassinat du général ferdinand mbaou à paris on pourrait avoir le contenu oui effectivement nous avons fait un communiqué par rapport à la tentative d'assassinat du général mbaou puisque c'est pas la première fois il ya eu d'abord une première fois et une seconde fois et cette fois ci l'information nous a été révélée par disons les médias alors que nous n'étions pas au courant et donc nous condamnons effectivement ces tentatives notamment d'assassinat orchestré par le pouvoir de brazzaville et c'est pour cela que nous nous disons que les autorités dans ce communiqué ont demandé éventuellement aux autorités aussi françaises parce qu'on ne pouvait pas concevoir que la france qui est un pays de droit de l'homme et que de tels actes puissent se produire dans ce pays et nous exigeons peut-être une certaine vigilance des autorités françaises par rapport bien sûr à la sécurité des leaders de la diaspora congolaise pour qu'on n'arrive pas à ce genre de situation et dans ce même communiqué nous avons demandé aussi la libération sans condition de tous les opposants qui sont emprisonnés tout simplement parce qu'ils ont contesté une élection une élection pardon présidentielle et disons disons l'auto proclamation de monsieur Denis Sassongueso à la présidence de la république du Congo suite à une élection frauduleuse et au même moment nous condamnions aussi bien sûr les assassinats qui avaient eu lieu donc au commissariat de Chakona et donc nous réitérons bien sûr que qu'une protection peut-être soit assurée non seulement auprès de de certains leaders de l'opposition de la diaspora ici en France mais en particulier du général Mbaou parce que le général Mbaou a sa vie qui est menacée et on sait que le général Mbaou a ses avoirs gelés depuis un certain nombre d'années nous avions à l'époque interpellé le gouvernement Hollande pour qu'on puisse lever le gel et malheureusement on nous avait fait comprendre que effectivement cela ne dépendait pas du ministère de l'intérieur que ça dépendait de la cellule diplomatique de l'Elysée et c'est pour cela que nous réitérons bien sûr que des mesures de sécurité soient prises autour du général Mbaou. par rapport à la procédure judiciaire en France bientôt qui va se déclencher par rapport à la tentative d'assassinat du général Ferdinand Mbaou, quelle est la position du code de corps ? oui donc par rapport à disons à l'aspect juridique le code de corps doit se constituer parti civil par rapport à disons à la procédure judiciaire donc nous attendons nous attendons effectivement avec les avocats du général Mbaou comment nous allons procéder pour que le code de corps soit parti civil et ça ça devrait se faire le moment venu. merci M. Raphaël Goma, je rappelle que vous êtes le président du conseil de la diaspora congolaise pour la restauration de la démocratie, vous étiez sur la radio-télévision de la résistance congolaise, la voix du peuple. c'est moi qui vous remercie, merci. merci M. Raphaël Goma.